bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur cette saison 1988 de formule 1 et aujourd'hui un petit peu de changement hein comme ce qu'on a vu bah à la fin du dernier épisode on a décidé enfin j'ai décidé de changer d'équipe sur une des offres qui m'avait été proposé et c'est peut-être pas forcément un bon choix mais on a quitté donc l'Eighton House slash marche Judd pour rejoindre Larousse qui est une équipe qui est moins bonne que l'Eighton House normalement donc enfin une voiture qui devrait être moins bonne pour nous donc bon bah écoute pourquoi pas sachant qu'on est deuxième du championnat qu'on a 16 points de retard sur Alboreto et qu'il reste que 4 grand prix donc ça va être chaud aujourd'hui on va aller au Portugal à Estoril ce qui va être plutôt sympa c'est un circuit qui est assez fun quand même donc bon on va toujours démarrer dernier toujours carburant pauvre en plus sur un circuit comme ça ça devrait être un petit peu moins gênant sauf la ligne droite forcément après c'est un circuit assez sinueux puis bah écoute si on peut rattraper Alboreto ce serait ce sera sympa alors on rentre dans notre petite Larousse fort sympa fort joli je sais pas si le bruit sera différent pourquoi pas alors la grille de départ on a le droit à quoi on a le droit à à nouveau une première ligne 100% McLaren Honda Alain Prost Alain Prost il fait toutes les peaux j'ai l'impression maintenant devant Ayrton Senna le leader du championnat Alboreto est troisième devant Nanini j'ai l'impression que ça change plus beaucoup maintenant la grille tu me diras Berger cinquième devant la Arrows Megatron de Derek Warwick les Williams ce sont pas très très fortes je pensais qu'elles seraient un peu plus haut mais effectivement c'est des voitures presque de milieu de peloton et notre équipier donc maintenant Philippe Aliot il est quinzième et donc qui nous a remplacé je crois c'est Capelli je crois que nous a remplacé et fait 19ème c'est pas extraordinaire bon écoute euh on va partir en je peux peut-être partir presque en agressif parce que de toute façon je suis en carburant pauvre donc au moins je démarre avec un tout petit pas moins de carburant hein non on va se mettre en normal allez fais péter alors répète tout écrit donc objectif Alboreto troisième place pour l'instant hein j'espère juste qu'il va faire un mauvais départ c'est le même bruit dommage et bien ça allume et c'est parti oh la vache bon départ plutôt correct oh la vache putain ça a pas de relance comme bagnole ah calme toi oh la la c'était je désolé 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 Capelli désolé Capelli j'ai cru voir Nakajima dehors t'es obligé de passer la première non mais puis quoi encore ah je me suis pas mis à Kirby en pauvre désolé petit oubli c'est pas grave on va aller chercher Tarquini peut-être pas que c'est Mansell c'est Mansell j'arrive pas ah merde oh merde oh merde oh pénalisé oh la pénalité c'est il faudrait que je regarde un truc mais à mon avis j'ai pas les pénalités en réaliste j'aurais dû me prendre une pénalité à coup sûr pour ça fin 2013 c'était pénalisé, disqualifié, ce que tu veux donc je m'excuse fortement auprès de la McLaren, de la McLaren, de la Williams c'était pas vraiment voulu de ma part du coup on est 13ème avec euh une fatality hein c'est pas mal le replay du départ à Estoril et on ne voit pas du tout les premiers parce qu'on s'en fout voilà on est sur la deuxième ligne de la grille et ça a été un départ plutôt correct de la rose de Warwick et pour nous hein parce qu'on s'attaque tout de suite au Dallara sur le départ c'est plutôt correct là par contre ça va être un petit peu la présence au premier virage le premier virage qui est très rapide enfin les deux premiers sont extrêmement rapides on va en bagarre avec les Rayalford également et voilà à l'intérieur vas-y pousse-toi de là que dégage voir mon petit capelli tu m'as piqué ma bagnole moi je te prends ton cul je loupe complètement dans ce virage complètement la ligne elle est foirée on se retrouve du coup derrière une colonie celle de Tarquini qu'on va tenter bon à l'intérieur un bon coup de roux encore une fois bien sympa et là bonjour Mansell tu pus voilà j'aime pas ta moustache donc tu dégages la sympathie la sympathie à l'état pur je me suis pris un bon coup dans le pif après la course bien évidemment pour avoir foutu Mansell dehors comme ça j'ai pas regardé d'ailleurs où il avait fini Mansell je ne l'ai pas revu de la course forcément le pauvre petit chou mais ça fait un premier tour où on est 13ème je crois très correct bon on est dans la speed Tarquini oh pas posé de question 293 de vitesse de pointe merci beaucoup la 12ème place Prost toujours en tête oh merde 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 c'est pas mal tout ça on approche du top 10 et devant papa palmeur héhé on va aller se le chercher le petit papa palmeur voilà on a rattrapé notre papa palmeur enfin est-ce que je vais pouvoir le dépasser par contre ça me paraît un petit peu compliqué oh putain je monte sur le vivreur oh oui 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 tente en intérieur sur papa palmeur qui passe à la 11ème place putain ce virage là je galère vraiment beaucoup un virage en appui enfin un freinage en appui qui est bien bâtard c'est en plus il faut reprendre la première donc du coup niveau traction aïe mais on est 11ème juste derrière pas 13 6 9 8 7 bagarre pour la 7ème place tout le groupe c'est Boutsen qui est 7ème donc euh je pense que cet objectif là est faisable on va s'arrêter au prochain tour pourquoi pas pourquoi pas tiens regarde là la spi tu vas voir oh putain avant la ligne droite oh magnifique c'était juste splendide allez Cheever allez Cheever fais-toi rattraper les il y a deux voitures qui sont toutes seules en tête dont Prost hein Prost qui est leader je pense que c'est Senna enfin j'imagine que c'est Senna oh je suis une brute j'en ai rien à abattre voilà je rebloque la roue rien à pétail allez 8ème Boutsen qui est 7 devant il y a 4 voitures qui se bagarre pour la 3ème place ça et le 3ème qui bloque d'ailleurs oh putain est-ce que je peux aller chercher Boutsen avant de rentrer au stand ça aurait de la gueule ah drapeau jaune derrière peut-être y avoir un abordon oh merde Oups oh eh tu te calmes c'est vrai que la rentrée des stands il faut faire gaffe c'est pas en ligne droite c'est bien pensé pour casser la vitesse heuuu bon bah on va ressortir loin Prost s'est arrêté puisque Senna est en tête y'a pas eu d'abandon donc y'a dû avoir un incident de course effectivement et je perds du temps bordel et je ressors derrière Piquet eh bah comme ça 16ème place ça fait mal allez Piquet t'avances pas tu laisses la place le père oh 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 il s'est fait jarter il s'est fait jarter par les Dallara bon 15ème et faut aller chercher Nakajima maintenant on se tente de beaucoup de pilotes et apparemment un tour en plus c'était la bonne strat parce que oh quoi que quoi que on ressort avec Ricardo Patrez qu'on passe on est 9ème juste derrière Reddit Shivers ce qui est pas trop mal finalement c'est à peu près là on s'est arrêté donc on a pas tant perdu de temps que ça avec les pneus durs ce qui me surprend ce qui me surprend ce qui me surprend et maintenant on va falloir aller chercher donc Cheever l'américain et deux voitures devant qui sont en bagarre alors pourquoi pas pourquoi pas 6ème ce serait très correct et Cheever l'américain c'est passé voilà devant Derek Warwick qui est en bagarre avec Thierry Boutsen pour la 6ème place Prost toujours en tête mais Prost est seul et je me foire comme une grosse merde Boutsen 10ème tour enfin fin du 10ème tour et on passe sans aucun soucis voilà 7ème place merci au revoir ça fait plaisir Warwick on va te l'enchaîner putain mais là je suis en forme ça y est j'ai trouvé le rythme sur le circuit j'ai trouvé mon rythme je maîtrise à peu près ma bagnole et ça se sent ça se sent que c'est toi et oui par contre là je me suis complètement merdé et Warwick alors on va se faire deux positions à peu près en un tour de l'intimidation ça marche bien on est 6ème il reste le top 5 devant il reste les deux McLaren Honda les deux Ferrari et Nanini mais bon à 8 secondes 5 Nanini ça va être chaud même si j'ai un bon rythme euh tu me diras il y a le 2ème qui les bloque il y a Frost qui est échappé tout seul devant pourquoi pas mais ça va être très très difficile aïe et merde et merde et merde et merde ah bon bah c'est fini ce sera pas top 5 ohlala pile l'aileron oh je le sens oh que je le sens bon bah on va essayer de récupérer la 8ème place maintenant je pense que je peux pas faire mieux eh 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 ah quel con eh bon on a déjà rattrapé Papa le mort pas mal ça tout en finesse tout en coup de roue allez laisse passer mais laisse moi pencher tu sais que t'es plus lent c'est dans tes gènes dans ta banane décidément c'était de famille allez hop voilà merci dixième bon on est dans les points pas 13 devant qui attaque oula 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 grave erreur grave erreur Qu'est ohlala au la oula 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 j'mes chier j'mes en клé mais j'rais cela mal pour moi ben voilà comme quoi quand l'IA se plante il faut que ce soit celle de palmer ceci n'est pas un signe mais on est à nouveau dans les points et si je me concentre un peu je peux au moins faire huitième meilleur tour en course pour rattraper pas 13 tu vois je te l'ai dit quand j'étais quand j'étais concentré je pouvais faire quelque chose allez casse top à 13 maintenant faut rattraper l'Hitchiver il reste un tour et demi donc rattraper le septième et le sixième ça va pas être possible à moins d'un énorme tour mais bon on va essayer de sauver les meubles c'est presque que je pourrais refaire les qualifs c'est franchement non non il n'y a pas besoin si j'avais pas fait mes erreurs j'aurais franchement pu rattraper les les premiers faire une position très honorable donc on va continuer ses remontées au moins comme ça il se passe des choses pendant la course allez chiver on va le bouffer juste avant la ligne droite parfait on est huitième dernier tour bout de scène trois secondes à mon avis je ne tourne pas trois secondes plus vite autour que en plus je me foire donc comme ça c'est fait putain mais va te faire foutre la voiture oh la la mais c'est pas possible en puis patrice patrice qui va me mettre le coup de roue en fleur bon bah bagarre pour la huitième place on par l'extérieur on par l'extérieur oh mais c'est splendide oh mais il a des couilles cet homme alain prost a remporté le grand prix portugal le pire c'est faut y penser comme ça mais bon pour l'instant ça va qu'alboretto marque des points prost il est en train de revenir au championnat du monde gentiment il est en train de revenir et on va finir huitième donc quatre petits points dans l'escarcelle c'est pas énorme c'est pas énorme très franchement c'est un peu dégueu si on veut jouer le championnat et vu qu'il reste déjà plus que trois courses j'ai intérêt à me bouger un peu le fion parce que sinon ça va très mal finir pas que champion ce qui serait logique donc prost sénat doublé mclaren honda même position qu'à l'arrivée les trois premiers à l'alboretto aussi berger a chopé la quatrième place à nannini warwick bouts de scène à eux n'ont pas bougé nous on finit huitièmes avant cheever et pas 13 des cesarys fini à un tour donc lui il a dû se foirer et le pilote qui nous a remplacé finit 17e donc bon pourquoi pas le classement du championnat du monde bien nous tombons nous tombons à 27 points d'alboretto il commence à nous mettre une bonne quête mais regarde entre nous et sénat donc 2 3 4 5 il ya que 10 points donc ça s'est complètement resserré il suffit qu'alboretto et une course est finie en dehors des points et tout le monde revient et ça devient une bataille à 5 pour le championnat et puis et puis à et puis à deux maintenant même c'est presque une bataille tout seul en l'alboretto a tellement d'avance chargé un constructeur du coup maintenant faut regarder plus en bas la rousse et du coup on a marqué pas beaucoup de points donc on est seulement neuvième faut rattraper colonie avec ses 20 points ça devrait pas trop compliqué je pense que je peux aller chercher lotus onda qui sont à 32 par contre après ce sera pas possible à la rousse 61 sachant que 3 courses où je serai probablement le seul à marquer des points ça veut dire 75 points bah faut pas déconner surtout que la rousse sont souvent les points ce sera bien trop compliqué putain que c'est moche ces couleurs on dirait que les années 90 sont sonnés à la porte peut-être très 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 vilain bon donc un championnat qui peut devenir à ok d'accord ça a planté bon bah va te faire faute et bah dans ce cas là je vais vous dire à la prochaine tout le monde sur cet écran noir merci on se retrouve très vite à la prochaine salut